Les fuites urinaires sont plus fréquentes que ce qu'on ne peut penser. Environ un demi-million de personnes sont concernées par ce problème en Belgique, c'est-à-dire environ une personne sur vingt. Les fuites urinaires sont donc à peu près aussi répandues que le rhume des foins ou la migraine. Les femmes sont en moyenne plus touchées par les fuites urinaires que les hommes. Une femme sur trois de plus de 35 ans en a déjà fait l'expérience. Les causes peuvent être très diverses. La plupart du temps, le système finement harmonisé des muscles de la vessie ou du plancher pelvien ne fonctionne plus aussi bien. Par exemple, suite à des infections urinaires, des infections de la vessie, une grossesse ou un accouchement ou des changements hormonaux pendant la ménopause. Chez les hommes, la coupable est souvent la prostate. Un homme sur quatre de plus de 40 ans rencontre un jour des problèmes de fuites urinaires, et même si ce n'était que la petite goutte suivant une visite aux toilettes. Pour traiter ce problème de façon optimale, il est important de savoir quelles sont les causes des fuites urinaires. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. Souvent, il suffit déjà d'entraîner votre plancher pelvien pour améliorer la santé de votre vessie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada